Alors, revenons-en à nos moutons, je me suis mis un peu au calme pour vous dire un petit mot. Donc vous avez vu hier que je suis ici au Fizz en partenariat avec la marque Jules, avec laquelle je travaille depuis un moment maintenant. Et je suis hyper fier de vous, parce que vous avez été plein à vous interroger d'abord, à savoir si Jules était une marque de fast fashion, si Jules faisait du greenwashing ou si Jules était vraiment éco-responsable et humainement responsable. Vous savez que moi, je suis quand même investi dans ce combat. Je communique beaucoup là-dessus. Et vous pouvez vous douter quand même qu'avant de travailler avec une marque comme ça, vous vous rappelez que j'ai déjà fait la pub, je me suis posé la question. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas, et je trouve que c'est intéressant de se documenter sur ces sujets-là. Moi, ça ne fait pas si longtemps que je me suis documenté et que j'ai appris et que j'ai décidé que c'était important de s'investir. Le greenwashing, c'est une manière un petit peu entourloupeuse pour une marque ou pour une entreprise de se faire passer pour responsable, tant humainement qu'écologiquement, de se faire passer pour responsable alors qu'elle ne l'est pas. C'est-à-dire en faisant un minimum et en l'utilisant au maximum pour leur com'. Bon. Et c'est hyper pertinent de s'interroger lorsqu'aujourd'hui on voit une marque qui semble engagée, qui communique sur son engagement, s'interroger est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du greenwashing ? Alors comme tout ça, c'est important pour moi. Avant de travailler avec Jules, je me suis posé la question. J'ai mené ma petite enquête. J'ai fait un peu comme vous, qui finalement, avant de consommer, avant d'acheter, vous posez la question et vous posez la question à moi, par exemple, puisque j'en fais la com'. Et j'ai découvert que Jules est une entreprise à mission. Une entreprise à mission, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une entreprise qui se fixe des objectifs officiels, sociaux ou environnementaux de responsabilité. Et ces objectifs sont contrôlés, vérifiés. Et donc, je vais vous montrer quels sont ces objectifs dans le cas de Jules. Outre ça, Jules, c'est aussi le premier jean 100% toile recyclée, made in France. C'est aussi 17% des collections relocalisées. C'est plein d'efforts. C'est plein d'efforts qui, pour moi, veulent dire go. Ok, Bastos, tu peux travailler avec cette marque. Et bien sûr, c'est sponsorisé. C'est-à-dire que je suis payé pour travailler avec Jules. Maintenant, avant de travailler avec Jules comme avant de consommer, j'essaye de me poser ces questions-là. Je comprends qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se les poser. Je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se les poser. Moi, mon cas, c'est que j'ai les moyens. Donc, personnellement, j'essaye de faire l'effort. Et après, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, moi, je suis heureux. Et en plus, je suis heureux que Jules soit partenaire du FISE. FISE qui, attention, est de la même manière très engagé. Et je vais avoir pendant ce FISE un rendez-vous avec les personnes qui s'occupent, justement, de rendre cet événement le plus responsable possible sur tous. Jules, le partenaire premium, c'est vraiment l'équipe France Info. 1 minute, 1 minute au compteur, 2 minutes encore. Allez, c'est parti. On vient travailler la roue avant ici. Regardez ça, il prend la duite et il fait bien vol des mélanges. Ça y est, ça replace. On s'en passe au maximal, on ressent sur la roue avant, ça repasse en l'autre sens. Hey, qu'est-ce qu'il se passe ? On peut les gens d'en réunir. Le futur du bâtiment, je m'en souviens. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On va te faire ton cardio ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada